Bon, on va enfin parler de choses sérieuses. Voilà. On m'a demandé de vous parler de la littérature sur les alifs et les lordoses. D'abord, tout ce que je vais vous dire n'a aucun intérêt, puisque j'ai des conflits d'intérêt personnel sur cette thématique, mais je vais quand même le faire. Commençons par cette méta-analyse qui s'intéresse à la lordose lombaire globale du rachis lombaire après différentes techniques alif, elif, telif. Et comme Jean-Charles vous le disait, finalement, on peut être un peu déçu quant au résultat de ces différentes techniques, peut-être et même probablement par le phénomène de disparition des phénomènes compensatoires au-dessus d'une anomalie segmentaire. Mais par contre, si on s'intéresse à la lordose segmentaire de l'étage opéré, on voit sur ce travail, sur 232 niveaux quand même, 212 niveaux, pardon, que l'amélioration de la lordose segmentaire apparaît deux fois supérieure dans les techniques d'alif par rapport aux techniques de telif. qui nous permet aussi de voir que l'utilisation d'une cage est intéressante puisque, en son absence, le gain de lordose n'est pas significatif, contrairement aux différentes autres techniques. Et dans cette série, si on voit la lordose globale, eh bien, il y a tout de même, là aussi, une amélioration de la lordose qui est significative dans les deux séries et deux fois supérieure dans la technique de l'alif par rapport à la telif. Les auteurs concluaient logiquement que la lordose segmentaire était significativement améliorée dans les trois techniques avec une instrumentation intercorporeale, contrairement à son absence, et que l'alif était la technique qui donnait la plus grande amélioration de la lordose à la fois segmentaire et globale. Il faut quand même se méfier de la littérature et c'est pour ça que les méta-analyses ont certainement, on le sait tous, des limites. Et vous voyez, par exemple, cette étude rétrospective comparative entre l'alif et le telif et quand vous voyez qu'on aboutit à la conclusion que le telif est perte de la lordose, en moyenne, il y a quand même peut-être une question à se poser sur la technique et on est plusieurs à l'avoir déjà dit qu'il faut qu'on maîtrise les techniques et c'est bien pour ça qu'il faut peut-être choisir celle qu'on maîtrise mieux devant un malade. Si on s'intéresse maintenant plus spécifiquement pathologie par pathologie, c'est certainement plus intéressant dans le sens où il y aura une population qui sera reproductible. Si on parle de cette série sur 220 spondylolisthésis, on voit que là encore, les alifs et les elifs améliorent statistiquement la lordose et la hauteur discale contrairement au telif où l'amélioration n'est pas significative. Les auteurs concluaient à cette amélioration significative dans les techniques par abord antérieures, l'absence d'effet du telif sur ce paramètre et une supériorité de la lif par rapport à la lif. Dans les spondylos ismiques, la comparaison par l'équipe de Kim qui avait publié sur 48 versus 46 telif aboutissait à la même conclusion, à savoir la supériorité de la lif versus telif sur ce gain de lordose. Nous étions intéressés aussi à cette pathologie dans l'équipe et on avait publié cette série qui aboutissait à un résultat équivalent, à savoir le gain de 4 degrés de lordose, cette fois-ci segmentaire. Mais plus intéressant encore, on avait distingué, car on avait plusieurs techniques à l'époque, les trois méthodes d'instrumentation, l'utilisation d'une cage qui améliorait la lordose de 8 degrés versus les plaques antérieures où l'amélioration était nettement plus faible. Quant à l'utilisation d'un greffon tricortical seul, technique historique du service, aboutissait à une perte de la lordose par une impaction du greffon. Si maintenant on s'intéresse au spondylo dégénératif, voilà une série sur deux groupes à parier avec une comparaison des L-LIF versus PLIF, cette fois-ci, même s'il est encore maintenant peu utilisé, il l'est encore, avec là aussi un gain en lordose segmentaire en hauteur discale et foraminale supérieure dans le L-LIF que dans le PLIF, et c'était bien entendu la conclusion des auteurs. Enfin, quand on parle de scoliose, qu'elle soit idiopathique ou dégénérative, voilà trois séries qui ont analysé l'influence d'une instrumentation par abord antéro-latéral à un montage postérieur, et ces trois séries concluaient de la même façon à l'amélioration de la balance sagitale lorsqu'une instrumentation par abord antérieur intersomatique par cage était utilisée. On voit donc que dans les différentes pathologies, on a systématiquement un gain de cette lordose. On s'était aussi intéressé à cette pathologie, mais à la différence que dans notre pratique, l'instrumentation était exclusivement antérieure, et on avait retrouvé un gain de lordose lombaire de 6 degrés sur une série de 47 scolioses dégénératives avec un recul de 3 ans. On a, bien entendu, on s'est intéressé en littérature beaucoup au design des cages, et Jean-Charles vous en a parlé dans les voies postérieures, mais dans les voies antérieures aussi. Et cette étude en éléments finis avait abouti à un phénomène intéressant qui était que finalement, la lordose de la cage n'était pas prédictive de la lordose obtenue, alors que la hauteur de cette cage était par contre l'élément le plus important. Et d'ailleurs, cette étude très bien menée sur 66 patients opérés avec un déséquilibre sagittal intérieur, s'est intéressée aux paramètres qui allaient influencer la lordose segmentaire à 6 semaines post-op, ce qui est bien sûr une limite si on a des impactions secondaires. Eh bien, ils sont intéressés à la lordose de la cage, à sa position et au niveau opéré. Et on voit que cette lordose de la cage varie de 6, 10, 12 à 20 degrés. Il est intéressant de noter qu'au fur et à mesure, le gain finalement n'est pas proportionnel à la taille de la cage et qu'il y aurait peut-être une hauteur limite des cages qui ne serait pas intéressant de dépasser. Quant au niveau, eh bien, assez logiquement, comme l'anatomie lombaire le suppose, eh bien, plus on descend et plus le gain de lordose est également meilleur. Donc, les auteurs concluaient aux limites des cages hyper lordosées que finalement, les cages à 12 degrés semblaient celles qui étaient les plus intéressantes. Et puis, il y a un autre élément qui, moi, me paraît peut-être le plus important, c'est le positionnement de cette cage avec plus la cage était antérieure et meilleure était la lordose obtenue. Et je pense qu'il faut regarder bien cet enchaînement de schéma. Si vous regardez bien les reliefs des plateaux vertébraux, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, si vous voyez que j'ai reproduit exactement la corticale des plateaux et on connaît tous cette concavité fréquente à la fois du plateau sup et du plateau inf. Eh bien, si vous mettez une cage qui va, comme presque toujours, se bloquer dans la partie postérieure, là où le disque est le plus étroit et que vous cherchez à la bloquer dans la partie postérieure du disque, eh bien, vous voyez qu'en fait, on va avoir très peu de gains des coins antérieurs de notre cage par rapport au relief des plateaux. Si vous mettez une cage qui va venir se bloquer un centimètre plus en avant avec la même lordose de cage, vous voyez que le delta qu'on va retrouver en avant est beaucoup plus important. Et donc, c'est parfaitement logique et c'est un paramètre fondamental quand vous voulez gagner de la lordose. Le problème, c'est donc que si vous voulez gagner de la lordose, il faut que votre cage soit antérieure, mais si vous êtes très antérieure, vous risquez l'impaction. C'est pour ça que quand vous cherchez beaucoup de lordose chez un patient, il est probablement utile de mettre cette cage très antérieure mais d'y associer soit une plaque antérieure, soit une vis pédiculaire, soit quelques vis pédiculaires, mais pas trop, n'en faut. Le problématique de cette impaction des cages antérieures, on l'avait bien étudiée et on avait retrouvé 11% d'impaction avec 8 degrés de perte moyenne de la correction angulaire. Donc, vous voyez que on peut essayer de faire mieux en mettant en avant mais on prend un risque et il faut savoir à ce moment-là prendre en compte ce travail par exemple qu'on avait fait dans le service qui nous avait permis de déterminer les facteurs de risque d'impaction et de choisir ainsi l'objectif et la technique chirurgicale. Alors, bien entendu, se pose aussi quand même la remise en cause de notre analyse et de la véracité de cette analyse. Est-ce que la lordose segmentaire résume tout ? Puisque finalement, ce but de trouver une bonne lordose c'est d'éviter avant tout la dégradation des disques adjacents, je pense qu'au-delà de cette lordose, le gain de hauteur de l'espace discal postérieur est fondamental car il va nous permettre de rouvrir les foramens, traiter un conflit foraminal, traiter le débord discal postérieur dans le disque, obtenir un effet ligamentotaxique qui va entraîner des réductions automatiques des spondylolisthésies et des dislocations rotatoires et surtout d'avoir aussi une stabilité qui va promouvoir la fusion. Alors on avait beaucoup analysé ça et ça c'est une série cette fois-ci sur 65 discopathies ou spondylodégénératifs et vous voyez qu'on avait démontré que par la LIF on avait une hauteur discale qui était multipliée par deux à la fois en avant et en arrière ce qui était à mon avis un but essentiel. Dans les spondylolisthmiques on avait retrouvé la même chose avec un gain de 173% de la hauteur discale mais on peut néanmoins se dire que l'utilisation des PLIF était dans ce sens très intéressante puisque c'est certainement la façon la plus simple d'ouvrir la partie postérieure du disque et Jean-Cherl en a parlé tout à l'heure. Pour finir est-ce que la lordose est vraiment le paramètre exclusif ? Bien sûr que non. Tous ces paramètres la mise en place de vis médiculaire la longueur de la fusion le défaut donc d'alignement les dégradations des facettes articulaires paires opératoires l'âge et des dégradations qui préexistent à la chirurgie influencent aussi le résultat. Et finalement le fait d'associer à une ALIF une instrumentation postérieure avec visée pédiculaire entraîne statistiquement pour cette étude prospective sur 80 discopathies une dégradation des résultats fonctionnels et sur celle-ci une augmentation du taux de survenue d'une dégénérescence des disques adjacents ce qui démontre bien que la visée pédiculaire n'est pas anodine dans le but et qu'il faut peut-être faire un choix entre celle-ci et le gain de la lordose. En conclusion ce qu'on peut dire c'est que l'utilisation des cages intersomatiques a démontré son intérêt pour la lordose de nos arthrodèses beaucoup de séries montrent que lorsqu'elles sont mises par voie antérieure le résultat est meilleur que par voie postérieure que la LIF semble plus performante que la LIF ou l'XLIF on n'a pas parlé d'OLIF parce qu'il y a très peu de choses dans la littérature mais c'est sûrement très bon pour L4 et L5 et que la technique opératoire reste fondamentale le risque de survenue d'adjacent segment disease ne se résumant pas à la lordose lombaire je vous remercie merci